Paolo Zagaglia, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai en face de moi un écrivain, un poète, mais aussi et surtout un réalisateur de films qui a été primé à Venise et au Festival de New York aussi. Alors, vous allez nous présenter ce prochain lundi une saison de Myrtille et d'Hérel, qui est votre dernier film consacré au séjour d'Apollinaire à Stavelot. Alors, je vous pose la question bateau, pourquoi Apollinaire et pourquoi Stavelot ? Eh bien, Apollinaire, parce que, évidemment, c'est un poète que j'ai toujours aimé, adoré. Je pense que c'est un des plus grands poètes français et un poème comme « Sous les peaux mirabeaux », je pense que c'est le plus beau poème de la langue française. Et alors, pourquoi Stavelot ? Eh bien, justement, parce que c'est Stavelot dans le sens où personne, on a découvert, donc Guillaume Apollinaire est décédé en 1918, et ce n'est qu'en 1934 qu'on découvre qu'il a été, qu'il a passé trois mois à Stavelot. Et ça, peu de personnes le savent vraiment, alors que, bien sûr, maintenant, il y a un poème, le seul au monde dédié à Guillaume Apollinaire à Stavelot. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était de raconter cette histoire, ces trois mois, en quelque sorte, de Guillaume Apollinaire à Stavelot. Qu'était-il venu faire ? Pourquoi était-il là ? Quelles sont les circonstances ? Comment est-il parti ? Et qu'est-ce que ça a laissé comme trace, en quelque sorte, dans sa vie ? Et les traces sont immenses. Lors de la conférence de presse, tout à l'heure, vous avez dit que, pour vous, le cinéma antérieur aux années 50, c'était du noir et blanc. C'est pour ça qu'on le retrouve dans votre œuvre ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un documentaire-fiction, donc, avec une partie documentaire, des gens interviewés, des spécialistes en couleur. Et puis, une partie fiction où je mets en scène, en quelque sorte, ce que j'imagine qu'Apollinaire, comment il a évolué dans Stavelot. Et dans ma vision des choses, en fait, quand je revois, quand j'imagine plutôt, Guillaume Apollinaire à Stavelot, ça ne peut être qu'en noir et blanc. Parce que... Mais vraiment, je fais des efforts, parfois, pour l'imaginer. Non, en fait, il était bien dans une vie réelle. Eh bien, non. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que je vois en noir et blanc. Et disons qu'il y a un problème, peut-être, personnel. Mais tout ce qui est avant 1950, pour moi, n'existe qu'en noir et blanc. Et il ne faut pas oublier aussi que 1899, c'est le cinéma de Méliès, le cinéma de l'huile lumière. Et donc, toutes ces images sautent en noir et blanc. Et faire une image d'Apollinaire en couleur, ça me semblait un sacrilège. Vous êtes un réalisateur indépendant. Alors, je voudrais aborder un problème un petit peu plus, on va dire, un peu plus économique. Nous, nous sommes un média, un jeune média, sur le web. Les problèmes que nous connaissons, vous et moi, ce sont les mêmes. Alors, c'est difficile de s'imposer dans l'audiovisuel en Belgique ? Ah, c'est horrible. C'est-à-dire, où on fait partie, des amis ou pas. Et moi, je n'en fais pas partie. Moi, je ne suis pas formaté. Voilà, je suis un électron libre. Et donc, les aides sont très difficiles. Ici, j'avais demandé au ministère, j'ai déposé un dossier pour faire ce documentaire fiction, qui était plus ambitieux que ce que j'ai pu réaliser, parce que le budget était de 125 000 euros, où il y avait une reconstitution, quand même, de l'époque et tout. Et, bon, je n'ai pas eu, évidemment, cette aide. Donc, j'ai dû pratiquement me contenter d'un dixième du budget, donc raboter, évidemment, le projet de 85-90 minutes à 52 minutes, et faire beaucoup de choses en moins. Enfin, mais voilà, l'important pour moi, c'était de le faire et de, en quelque sorte, trouver un public qui ne sera pas le public habituel des films belges qui sont subsidiés, mais qui est un autre public, certainement. Et c'est ça qui, finalement, m'intéresse, parce que, bon, disons-le, les films que je vois, moi, ils sont trop formatés, ils vont trop dans le même sens, et moi, je suis vraiment un indépendant. Paolo, on va terminer par une note optimiste, malgré tout. Alors, ça va, on n'a pas de sous, mais quand les pauvres cèdent, c'est pas mal. Alors, il y a une chose à laquelle je m'engage personnellement au niveau de la chaîne, c'est de vous suivre dans votre œuvre. On sera là pour vous fournir, non pas des sous, mais en tout cas, un appui médiatique. Voilà. Paolo, merci pour tout et bonne chance. Merci à vous et bonne chance aussi.